Bonjour à tous, nouvelle vidéo et bienvenue dans ce concept présent de ta ville. Aujourd'hui je suis à la chapelle Saint-Luc, pas très loin de Troyes. On va découvrir la ville de Troyes, ses associations, ses restos ainsi que ses habitants. Là pour nous accueillir, il y a monsieur Jérémy de l'association Chill en Ville. C'est ça ? Comment tu vas Jérémy ? Bien ou quoi ? Merci beaucoup. Merci à toi de m'accueillir. Explique-moi en deux trois mots ton asso c'est quoi ? Alors c'est une association culturelle qui est vouée à faire vivre par les artistes, par des concerts. La ville de la chapelle ou de Troyes ? De Troyes en fait c'est vraiment se rapprocher, fédérer. Ok nickel. Et c'est toi qui as fait le programme de cette journée, comment ça va se passer ? Alors ça va se passer, on va aller voir déjà la dame qui fait les tiramisu de Tiramisu III. On commence par les tiramisu, mais encore. Après on va voir Abdou Touré, président de l'association Orphelin. Il s'occupe de lever des fonds pour l'étranger, pour faire des orphelinats, etc. Même aussi ils font des maraudes aussi un petit peu ici. Chapeau. Après ça, moi je veux découvrir la ville de Troyes. Après ça on va justement à Troyes, tu vas voir le charme de Troyes. Et puis après on va visiter l'atelier de l'armadjoum. Ah là, je kiffe les assos, je kiffe aider les gens. Mais là je te cache pas, j'ai fait de la route, j'ai faim, explique moi cette histoire de l'armadjoum. C'est un bon ami à moi, qui a voulu nous faire goûter un peu les saveurs de son pays. On finit par une touche sucrée. Et voilà, et les donuts pimpedés. Donuts pimpedés. Ok, donuts ça c'est rien. Jérémy on commence par les tiramissus. Jérémy, nous sommes avec la dame qui prépare les magnifiques, les meilleurs tiramissus de Troyes. Malheureusement elle va pas se faire filmer. On va juste les déguster pour aller rejoindre directement l'association de Abdou. D'abord il faudrait que je te montre un message pour toi. Un message pour moi ? Bang bang ! Et je sais que tu es prêt à faire des kilomètres et des kilomètres pour manger des tiramissus, tu viens de nous le prouver. Donc il faut que le tiramissu soit à la hauteur. Il est partout ! J'ai donc demandé à toute la team, pas de te faire un tiramissu, mais le tiramissu. Et comme la dernière fois qu'on s'est vu, tu as kiffé cette espèce de bubble waffle avec de la glace machin et tout. J'ai décidé de créer pour toi, avec les équipes de professionnels bien sûr, le tiramwafel. Ça c'est du jamais vu. C'est pour Isma la brigade et c'est bang bang ! C'est impré... Mais comment t'as eu Florian Nair, une vidéo de Florian Nair ? Bah il me l'a envoyé. Les amis je vous promets, Florian Nair il est partout, c'est incroyable. Et il me ramène des détails de ma vie, je suis choqué. Là avant de venir à 3, il m'a dit je sais que tu vas aller à 3, etc. Je sais pas comment il fait, c'est un truc de ouf. Donc Florian je pense que tu regardes cette vidéo, je te fais de gros bisous, un gros big up. Et je pense que comme tous les abonnés, il faut le retour de la brigade des façons. Maintenant que ça c'est dit, dis nous s'il t'a plaît concernant les tiramissus, t'as fait tiramissu wafel ? Sur les conseils de Florian Nair. On peut le déguster maintenant ? Bien sûr ! Ah ouais ! Déjà les Troyens ils savent accueillir. C'est ça. Et Rachida, j'avoue elle a fait fort là. Franchement elle représente, représente la chapelle, représente 3, bravo. Avec une vidéo carrément de flow, un message, c'est travaillé, c'est pensé, c'est magnifique. Et encore t'as même pas goûté encore. Moi je compte en goûter 2. Est-ce que tu peux m'en désigner 2 ? Celui-ci c'est spéculoos, amandes, noisettes et caramel bursal. Jérémy, à toi l'honneur. Franchement je suis objectif. C'est pas pour dire, c'est un de mes meilleurs. C'est pas le meilleur. Et Rachida, tu commercialises ces desserts ? Je commercialise. Ah ok. Et où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur Instagram, t'as un numéro de téléphone ? Et Snapchat. C'est quoi l'Insta ? Moi je me lance pour celui-ci aux fruits. Ah la la, Florian Nair, tu rates mon gars, regarde. Pourquoi t'es pas venu avec nous à trois ? Ah la la. Chocolat blanc avec des fruits, ça se marie super bien avec des petits copeaux de coco par-dessus. Super bon. Et je vais me lancer pour un truc bien chocolaté. Parce que Florian Nair, il a dit. Des cochonneries chocolatées. Quand c'est bien sale, il a dit. C'est vrai, c'est vrai, j'assume. Tu rentres la cuillère ici, tu récupères tout le chocolat. La bouche est parfaite comme tu m'as enseigné. Kinder Country, Kinder Buino. T'es en dépression, t'es dans un bad mood, tu manges ça, tu retrouves goût à la vie direct. Oh bravo, franchement c'est super gourmand, c'est super bon. Merci infiniment Rachida, vraiment. Et à la demande de Flo, ici en bas, on peut apercevoir le waffle. Ok. Oh, tu rajoutes encore du Kinder Buino. Oh, yeah, yeah, yeah. Madame Rachida, merci infiniment pour ce café, ce tiramisu et pour ce petit clin d'œil de Florian Nair. Merci infiniment. Merci d'être venue, ça m'a fait vraiment plaisir. Je pense que c'est nous, ça nous a fait encore plus plaisir. Ouais, franchement, merci beaucoup. On va continuer notre journée avec Abdou, qui a une association un petit peu partout dans le monde. On va aller le voir, il va nous discuter un petit peu. Vas-y, let's go, suivez-nous. Hé, hé, hé. Ça va comme ça ? Abdou, ça va aller comme mon frère ? Comment tu vois ? Ça va ou quoi ? Tu vas bien ? Abdou, mon repré, toi t'as une association… Comment elle s'appelle ? Orphelin. Qu'est-ce que vous faites concrètement ? On est une association sociale, culturelle, sportive et éducative. T'es dans le nom, Orphelin. Quand il y a Orphelin, on parle nous d'un manque affectif, un manque au niveau social, un manque au niveau vestimentaire, alimentaire. Donc on essaie de combler ces manques-là. Seulement sur le territoire français ? Sur le territoire français et on fait aussi construction de puits, de fourrages. Ok, c'est-à-dire sur le national et l'international ? Exactement. Et j'ai entendu aussi que vous faites la fameuse canne des quartiers. Exactement. Pourquoi ? C'est comment ? C'est quoi le délire ? C'est un peu développé, la canne des quartiers, vous connaissez, c'est un peu développé un peu partout dans la France depuis quelques années. Et nous, on a remis ça au goût du jour, en fait, par rapport aux événements qu'il y a eu il y a quelques temps. Des émeutes ? Donc ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a décidé d'organiser quelque chose entre nous, c'est par nous, pour nous. Et dimanche, là, il y a la finale. Et ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire une canne aussi pour les jeunes, donc de 13 ans à 17 ans. Histoire de calmer tout le monde, de les ambiancer. C'est fait sif, il y a barbecue. Notre association va tenir des stands aussi. C'est pour tout le monde. Et c'est qui les favoris de cette canne ? Bah là, la finale, c'est Maroc contre Sénégal. Ah, Maroc, mon gars, on va pas être les calcènes ! Le Maroc, ils ont battu le Mali hier. J'étais arbitre. On m'a décidé de la nationalité malienne. J'étais pas bon. Mais non, c'est bien en fait. C'est un truc de bonne ambiance. Franchement, on a réuni tous les quartiers de Troyes. Ça réunit plus que ça divise, honnêtement. Ça réunit plus que ça divise, parce que si tu veux, nous ici, il y a des agents qui sont là pour ça. Et on arrive à organiser des événements qui marchent. Et donc, ça nous donne un peu de force, un peu de puissance. Maintenant, on espère que les acteurs sociaux vont nous aider et nous soutenir maintenant. En tout cas, Abdou, félicitations. Vraiment, cette initiative a des très très belles félicitations. Il y a des petites choses, des petites surprises apparemment. C'est quoi la dernière surprise aujourd'hui ? Ça, c'est une petite surprise. Le frérot, il nous a offert un maillot 2-3. Enfin, un polo 2-3. Oh là, merci à Philippe Abdou. La veste, je crois, elle est trop petite. Soit c'est la veste qui est trop petite, soit... C'est le tiramisu de tout à l'heure. C'est le tiramisu de tout à l'heure. En tout cas, merci à vous. Merci à Philippe Amour, frérot, là. Tiens, voilà les organisations de la Cannes. Comment tu vas ? Bien ? C'est les petits de l'association, ça. C'est tous ceux qui gèrent un peu. Kassim, Jaoued. Ils sont là au quotidien, sur chaque tâche administrative, quand il y a besoin de faire quelque chose. Tiens, là, ils sont partis voir pour les merguez et tout, pour le lendemain. Ils sont vraiment très impliqués. Toutes les associations où tu vois des bénévoles, généralement, il y a toujours des bras droits comme des jeunes comme ça, de 17-20 ans, qui font un taf extraordinaire. Généralement, ils ne sont pas devant la vidéo. Aujourd'hui, on en profite pour les remercier. C'est quoi qui te motive ? Voir les gens heureux, voir les gens de notre quartier heureux, voir que le quartier vit. Ça nous fait plaisir, nous aussi. Et vous ne gagnez pas d'argent quand tu fais ça ? Non, il n'y a pas d'argent. Félicitations, les petits réfrots. Et on en profite aussi pour remercier les sœurs de l'association, parce qu'elles sont vraiment, vraiment beaucoup investies. Elles font travail de nombre, elles ne sont pas là, pas face caméra. Merci. C'est top ce que vous faites. Mais c'est vrai que dans la plupart des assos que je connais, généralement, il y a principalement des femmes. C'est vrai qu'elles prennent les choses à cœur. Elles sont beaucoup investies. Et surtout quand on touche la jeunesse, on connaît la maman, quand on parle d'un enfant, elle est tout de suite impliquée. Pas comme le papa. Le papa, il est un peu plus à l'écart. Jérémy, là, on va voir une personne extraordinaire. Exactement. Elle et son mari, Fanny et Samir, ils ont fait trois jusqu'à Montpellier en vélo. Et attends, avant de parler de Fanny, j'aimerais parler de toi. C'est un amoureux de la ville de Troyes, qui est fort, parce qu'il a une association. Et depuis tout à l'heure, il met en lumière toutes les assos, sauf la sienne. Franchement, félicitations. C'est normal. Moi, c'est chill en ville. Donc là, on chill. Et puis voilà, on est en ville. Merci beaucoup, Jérémy. Merci pour ton accueil. Bon, là, on va à la rencontre de Fanny. Fanny, c'est donc toi ? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Comment tu vas, Fanny ? Ça va, alhamdulillah. On m'a dit que tu as fait en vélo trois jusqu'à Montpellier. Alors, c'est jusqu'à Toulon, en fait. Et c'était 841 kilomètres. Et l'idée, c'était de traverser la France pour récolter des fonds pour le Mali et construire un forage dans un village là-bas. Et vous avez réussi ? Et on a réussi. Et tu as des images du forage ? Oui, on a des images du forage. Donc, sur notre Insta, Samir et Fanny. Comme d'hab, les amis, je vous mets l'Insta juste ici. Là, il y a la belle-maman qui a fait un bon couscous. On a dit, on veut juste goûter. Elle a dit, je ne veux rien savoir, vous allez manger. Elle a de quelle origine, la belle-maman ? Marocaine. Ah bah... Tout s'explique. Jérémy, on s'attaque pour le couscous ? Ah oui, on va respecter le couscous de la maman. Magnifique. Et j'aimerais bien qu'après, tu nous expliques un peu les différentes actions humanitaires que vous avez pu réaliser, ton mari et toi. Ouais, ok, avec plaisir. Là, on récupère le couscous. Ah... Oh la 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 la... Je sais que la belle-mère, elle ne va pas être contente. Comme tu vois, elle est pas mal aussi. Après, ta belle-maman, elle est marocaine aussi ? Elle est algérien. On voulait juste goûter en mode, mais là... Oh la la la... Tu peux m'expliquer un peu ? Ton action humanitaire, tu m'as dit que tu as fait ça pour le peuple malien ? Voilà, c'est ça. Avec mon mari, on a voyagé dans un village au Mali en 2021. On a vu au village, en fait, qu'il manquait d'eau. Les femmes allaient au fleuve, laver leurs enfants... Ils sont vraiment dans une situation très précaire ? Ah oui, quand même, au Mali, tu vois... Qu'est-ce qui t'a touché ? Qu'est-ce qui t'a bouleversé, entre guillemets ? En fait, quand on voit les femmes maliennes laver leurs enfants dans le fleuve, laver leur vaisselle, se laver elles-mêmes... Et ils ont pas accès à l'eau ? Ils ont difficilement accès à l'eau. Il y avait un puits, il fallait qu'elles y aillent à pied pendant 15 minutes, avec le seau sur la tête et tout. Et du coup, on s'est dit qu'on aimerait bien faire une action pour le Mali, pour le village. Les abonnés sont indiscrets comme moi. Qu'est-ce que vous êtes partis faire au Mali ? C'était pour un voyage ? C'était des vacances ? Ouais, de base, c'était vraiment pour un voyage touristique avec un ami. Après notre visite, ils avaient pratiquement tous des robinets dans leur maison. Waouh ! Ça veut dire qu'on est passé de la dame qui lave ses enfants, sa vaisselle, tout, dans le fleuve, un robinet à la maison. Bon, ça a pris du temps quand même. Tu sais que c'est magnifique. Parce que toi, t'es là, t'es en France, regarde ta série sur Netflix, mais au même moment, t'as des enfants qui ont accès à l'eau dans des robinets par ta cause. Un mec, il m'a dit une phrase un jour, il m'a dit Isma, si tu serres pas aux gens, tu serres à rien. Je pense que cette phrase, elle m'a travaillé l'esprit. Parce que si en vérité, tu travailles du matin jusqu'au soir, pour ton petit confort personnel, en fait, ta vie, elle est fade, elle est triste. J'ai jamais fait de voyage humanitaire, mais ça fait quelques mois, quelques années, j'y pense réellement. Et on m'a dit aussi que lorsque tu vas faire un voyage humanitaire, tu penses aider ces populations, mais en vérité, c'est elles qui t'aident. Tu te manges au vif, ça te change la vie, en fait. Tu ne doutes pas qu'ils sont aussi accueillis envers des étrangers. Et c'est ça aussi qui nous a donné envie de les aider et de leur rendre l'appareil à notre échelle. Là, on va aller dans la ville de Troyes. C'est ça. C'est l'Ahmad, manger des l'Ahmadoun. Ah, les amis, il y a des restaurateurs, ils proposent du café et c'est bien le problème, il n'est pas là. Mais pour certains, quand tu leur demandes du sucre, ils te donnent un sucre en morceaux et te le passent main dans la main comme ça. C'est pas sérieux. La solution pour ce problème, c'est de venir à Maxi Market, que ce soit celui d'Argenteuil, de Bobini ou d'Orly. Ils proposent plein de produits et parmi les produits, il y a ce fameux sucre en sachet. Comme ça, t'arrêtes de te taper la honte. Allez, ciao, ciao. Là, Jérémy, il pleut. On va arriver chez l'Ahmadoun et on est dans un endroit emblématique de Troyes. C'est ça, alors là, pour faire la petite visite, on est au cœur de Troyes. Ouais. C'est un cœur qui a été fait par des artistes et qui a un vrai engouement parce qu'il y a beaucoup de touristes qui viennent juste pour voir le cœur, qui prennent des photos. C'est vraiment joli, c'est atypique. Et on peut voir aussi des constructions à l'Ancien Andirée du Moyen-Âge. C'est exactement, il a tout compris, tu as fait histoire. Non, non, c'est tout à fait, c'est une ville très Moyen-Âgeuse, Troyes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vestiges du Moyen-Âge. Et on m'a dit, elle a une histoire très très longue. Ça parle même des Templiers qui ont fait des croisades. Les foires de Champagne qui étaient ici. Troyes, c'était même la capitale de la France il y a des années, pendant la guerre de Cent Ans. Ah ouais. Enfin voilà, ouais, une ville avec beaucoup d'histoire. Je vous souhaite la bienvenue. Ah écoute, comment tu vas mon ref ? Très très bien. Tu vas bien tranquillement ? Mouhammed, salamu alaikum. Ça va mon frère ? Tu vas bien ? Explique-moi cette histoire de l'atelier L'Ahmadoun. L'Ahmadoun, c'est une pizza turque, c'est très connu depuis toujours, tu vois. On étale cette préparation qu'il y a tout au bout sur la feuille de pâte. Et ensuite on le roule avec du citron, des oignons rouges, de la salade sortie du four. Toi tu m'as dit, tu connais écoute, mais tu m'as dit Isma vraiment sincèrement, c'est l'un des meilleurs restos ici dans le coin A3. Franchement, c'est pas pour eux, mais oui, exactement. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Là on va manger un peu des specialités turques. Là on va manger les donuts. Après on va aller chez Boniz. Vas-y, c'est bon. Est-ce que tu fais des burricks ? Ouais, t'as épinards, fromage, hume de terre, boeuf. Nickel, tu peux me mettre un peu de tout, hein, vu qu'on a rien mangé depuis ce matin. Franchement, on a rien mangé. Tu vois, mon estomac il est comme ça. Et là sur les murs, il y a les clients qui laissent des messages, hein ? Tout à fait, ouais, c'est la deuxième fois qu'on le fait. Là on a ajouté des petites bandes partout parce que ça suffisait pas. Et voilà, du coup les gens nous laissent des petits mots gentils, des petites blagues. Voilà, on écrit ce qu'on veut en fait, c'est magnifique. Bon allez, le message que j'ai envie de mettre, c'est celui-ci, viens, montre-le. Jérémy Maire, 2026 je crois, de 3. Inchallah. Ici, on a la chance que les gens aiment. On a rarement des avis, voilà, qui sont pas favorables. Mais moi, ça me tient à cœur que tu dises vraiment comment t'as ressenti la chose et comment t'as apprécié. Face caméra ? Face caméra, face caméra. Moi, je vais me lancer pour le fameux bourrec, oh la 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 la, place au direct. Le pidé au... Poulet. Au poulet. Du coup là, on a un pidé au poulet. C'est une préparation de poulet qu'on fait préparer en amont. On ajoute la mozza, le persil, on rabat les bords sur la garniture et on fait dorer au four. Et un pidé au poulet. Oh la la. Je crois que c'est l'une des plus grosses dingueries que j'ai mangé ces derniers temps. C'est super bon. Une découverte de ouf. Ok, ça c'est quoi la suite ? Alors ça, c'est un dulum. Normalement, on le roule avec les crudités à l'intérieur comme le l'armadun. Mais là, pour la dégustation et pour que vous puissiez tous en avoir un petit peu, je vous ai fait des petites parts de pizza avec. Oh la la. Attends juste, le pidé, on l'a pas goûté. Je me lance vite pour le pidé, tu vas te lancer pour la pizza. Regarde-moi ça. Pidé, poulet. Oh la la. En combien de crocs je vais taper ça ? C'est l'un des meilleurs pidés que j'ai goûté de ma vie. Ouais, c'est super bon, vraiment. Et le frérot, il fait vraiment ça avec le cœur. C'est exceptionnel. Toi, tu vas te lancer, Jamy, pour ça, une part de pizza avec le soujuk. Avec le petit soujuk, le petit, vous connaissez un petit peu, la petite saucisse aïe. Franchement, moi, pour ma part, j'aime beaucoup. C'est un équilibre, c'est bon. Jérémy, on s'est régalé. Merci à toi, là, on va manger des donuts. Ecoute, félicitations. Ça fait grave plaisir que vous ayez kiffé, vous vous prenez quand vous voulez. J'ai même vu des parisiens, ils ont pris 6 l'ehmadjun pour les emmener avec eux sur Paris. Ouais, ça arrive, ça arrive souvent. C'est mérité, c'est vraiment mérité. Mohamed, merci beaucoup, mon frère. Samaïkou Mohamed, merci. Là, on va aller manger des donuts, les meilleurs donuts de Troyes, d'après Jérémy. Let's go. Là, avant d'aller manger les fameux donuts, on est à côté de la mairie. Et c'était ici, j'avais fait l'intro avec Florian, Salah et Ali. Et là, il y a la maison qui est un peu en biais. Tu vois ou pas ? Elle est un petit peu... Tu sais quoi, c'est du à quoi ? C'est avec les années. Avec les années, elle a... Je sais pas. Je sais pas en fait. Bon, là, Jérémy, on va manger des donuts. Vas-y, let's go. Monsieur le maire ? Là... Là, nous sommes chez Bonnie. C'est ici, alors. Comment allez-vous ? Ça va, bien. Nickel. Jérémy m'a harcelé, il m'a dit, si tu veux des donuts gourmands, il y a même une partie salée. C'est ici que ça se passe. Bah oui. Même l'atelier de l'Ahmadjun m'a dit la même chose. C'est vrai ? Exactement. C'est quoi ? C'est des donuts gourmands. C'est ça, c'est des donuts gourmands. Qui sont faits donc par notre boulanger chaque matin. Et ensuite, nous, ici, avec notre pâtissière, on va venir faire les toppings au niveau des donuts. La carte, elle change tous les deux mois pour les donuts. Et au niveau des bagels, c'est pareil, c'est notre boulanger qui nous les fait chaque matin. Jérémy, on prend salé et sucré, on n'a rien à manger, hein ? Moi, franchement, j'ai rien à manger. J'ai tellement faim, j'ai tellement faim, j'ai envie de dormir. Vous faites même des bubble tea ? Ouais, on fait également des bubble tea. Pareil pour les bubble tea, c'est du thé qui est infusé en drague par nous-mêmes tous les jours. Du thé vert ou du thé noir. Perles de tapioca qui sont cuites également maison. On y ajoute un petit peu de topping pour quand même pas dénaturer le bubble tea. Et nos bubble tea, pareil, c'est avec des fruits frais. Pas d'arômes artificiels, pas de conservateurs, pas de sucre rajouté. Les amis, s'il vous plaît, regardez-moi ça pour finir cette vidéo. Oh, des donuts incroyables ! Avec aussi un bubble tea coco caramel fait maison. On m'envoie souvent des messages. Esma, viens goûter mon ancienne, etc. Là, Jérémy, les endroits où tu m'as emmené, je te jure, c'est parmi les meilleures adresses que j'ai fait ces derniers mois. Ce bubble tea est super bon, là. Et là, je me lance pour le donut. Bien gourmand. Et juste après ce secours, tu fais une petite gorge de bubble tea ? Il y a les frérots derrière, ils me font ce film depuis tout à l'heure. C'est qui ça ? Alors ça, c'est l'Antalya. Antalya, c'est la figure historique du kebab A3. Franchement, si t'es Troyen, t'aimes la street food, t'aimes le kebab, on leur dit bonjour si tu veux. Comment ça va les amis ? Bien, on m'a dit que c'est l'un des kebabs les plus anciens de Troyes. Si t'es venu à Troyes, tu connais pas ce kebab, tu connais rien. Malheureusement, on a un, on a trop mangé aujourd'hui. C'est compliqué pour ma part, mais n'empêche que celui-là, c'est la valeur sûre. Je viens à Troyes. Il y a un kebab le plus historique, je vais pas le goûter. Hé, Jérémy ! Ah ouais, c'est des belles lamelles bien fines. Ahmed Silla, comme il est à Troyes, au tournage, il est obligé de passer par ici. Ahmed Silla, le comédien, l'acteur, il vient manger ici. Il vient manger à midi, avant de repartir, il revient remanger le soir. Et tout ce qu'il m'a dit, ça m'a jamais arrivé, manger deux fois dans la journée, au même endroit. Si Ahmed Silla, il a mangé ici, il a kiffé, c'est que logiquement… C'est validé. Ah ouais, les fines lamelles comme ça, là. Ce qui paraît, il y a tous les grands joueurs de football qui sont venus manger ici. Vous pouvez rajouter sur votre liste Isma, numéro 7. Au vu du montrier, je peux que te dire que c'est super bon. Après, là, j'ai trop trop mangé, je peux pas apprécier, là, c'est juste la valeur. Mais franchement, c'est bon. Tiens, mon gars, Jérémy ! Ah, tes conneries, Jérémy ! On va rejoindre nos bubble chicks qui nous attendent. Il y a le tien ? Aïe, 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 il est prêt, là. Il va goûter, il est savoureux. Mais en tout cas, c'est quelque chose. Là, pour poursuivre, j'ai pris un petit shot. On se lâche, on est à trois. C'est quoi, hein ? Avec modération. Les filles, merci infiniment. Merci beaucoup, franchement, vous avez assuré. Vous avez régalé, merci infiniment. Super. Merci à vous. Merci, je vous présente, je vous présente. Jérémy, merci du fond du cœur. Franchement, merci à toi. Merci d'être venu. En dirais, je t'ai connu depuis des années, mon gars. Franchement, c'était plaisir, c'est ça, la bonomie, franchement. C'est comme dans tes vidéos, c'est pareil. Et avant de finir la vidéo, n'oublie pas, si tu veux qu'on présente ta ville ou qu'on représente ta ville dans les quatre coins de la France, tu fais appel et on est là. Là, c'est le moment de dire à tout le monde qu'on vous donne rendez-vous. À la prochaine vidéo !